Ok, salut à tous, salut les fans de poissons, on va arrêter avec ce surnom, salut à tous, c'est Chris. Bon, comment ça va ? Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité la plus passionnante qui soit, celle de la science et la technologie ? C'est oui, c'est oui. En tout cas j'espère puisque le programme va être chargé encore une fois. On va notamment parler de l'Australie puisqu'une ville du nord du pays vient de mettre en place un système de sécurité un peu comme en Chine. Et nous verrons si l'objectif est là aussi de fliquer les gens dans leurs moindres faits et gestes. Je vous parlerai aussi d'une nouvelle étude selon laquelle une petite impulsion électrique dans le cerveau permettrait de retrouver la mémoire. Ça pourrait être super utile pour lutter contre Alzheimer. On ira aussi faire un tour en Chine où l'on a récemment commémoré les 30 ans du massacre de la place Tiananmen. Mais ce qui nous intéresse c'est l'opération censure menée par le gouvernement chinois depuis plusieurs mois pour effacer toute trace de cet événement sur internet. Et comme on vous connaît bien, on finira aussi une petite news avec Elon Musk, puisque le patron de Tesla a annoncé que sa marque de voiture allait fabriquer une voiture de sport propulsée par des moteurs de SpaceX. Donc voilà pour les grandes lignes du programme, mais sans compter les petites surprises. Et du coup aujourd'hui c'est un peu particulier puisque comme on l'avait annoncé dans la précédente news, mes deux acolytes ne sont pas là. Hugo est parti vers de nouveaux horizons. On en avait parlé dans la précédente Astro News, son poste est désormais à pourvoir, donc vous pouvez toujours postuler si vous souhaitez rejoindre l'équipe. Pour nous l'aventure continue et elle s'annonce épique. Et Constance, donc du coup la deuxième, est actuellement dans nos futurs bureaux lyonnais et est en train probablement d'arracher le crépit immonde des murs avant de les repeindre. Bref là elle est en plein travaux, mais en tout cas si vous restez jusqu'à la fin, je peux peut-être vous balancer quelques petites photos inoubliables des lieux. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur, que dis-je, que dis-je, le privilège d'être accompagné par Eric. Ah bah merci merci, mais t'es sûr que t'en fais pas un peu trop là ? Bah écoute Eric, je fais avec ce que j'ai sous la main, hein voilà. Yes, génial, j'adore être la troisième roue du carrosse. Ou du vaisseau spatial en l'occurrence. Mais une roue dans un vaisseau spatial, ça n'aurait peut-être pas grand intérêt... Bref, trêve de bavardage, on a un beau programme qui nous attend, donc c'est parti. Ah l'Australie. Le pays des surfers et des kangourous, ainsi que des bestioles bizarres. Mais peut-être aussi bientôt, la deuxième nation a surveillé massivement ses habitants. Et ouais, puisque tout au nord du pays, la ville de Darwin a mis en place un système de surveillance similaire à celui de la Chine. Selon les autorités locales, cela s'inscrit dans son projet de ville intelligente du futur. Ouais, enfin pour le coup, ça fait surtout Big Brother, hein. Tout à fait, Eric. Mais c'est vendu comme une vraie avancée technologique et sécuritaire. Les médias locaux ont été les premiers à mettre en garde contre cette fausse bonne idée, selon eux. Ils expliquent que cette influence chinoise est notamment due au fait que Darwin soit jumelé avec Haïku, qui est une capitale d'une province chinoise. Mais le plus inquiétant, c'est que la ville s'est dotée d'un réseau de vidéosurveillance flambant neuf, d'une valeur d'un million et demi d'euros. Avec cette somme, les autorités locales pourraient être équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale. Mais t'es fou ! Mais comment tu oses accuser les Australiens comme ça ? Enfin, Eric, garde ton sang-froid quand même. C'est pas moi qui le dis, hein, mais les médias de là-bas. D'ailleurs, plusieurs élus de la ville se sont même positionnés en faveur d'une application pour smartphone afin de collecter des données sur les gens. Et ce serait soi-disant pour anticiper les crimes. Bon, ça a l'air de sentir mauvais niveau liberté individuelle, on est d'accord. D'autant que la loi cryptage votée par le Parlement australien l'année dernière donne au gouvernement un libre accès aux bases de données des entreprises de télécom. Cela représente un nombre considérable de données qui pourraient ensuite être utilisées pour surveiller plus précisément certaines personnes, ou pire, pour la revente ou le commerce avec d'autres gouvernements. Sans vouloir généraliser, la démocratie australienne, elle sent un petit peu le bois brûlé là. Et George Orwell n'est pas loin d'avoir raison 70 ans après la sortie de son roman en 1984. Bon, là, je suis presque sûr que vous connaissez le YouTuber espagnol Juan Guaren. C'est pas le gars qui avait fait un prank à un SDF il y a deux ans ? Oui, exactement Eric, et justement, eh bien, il a été condamné la semaine dernière à 15 mois de prison. Bon, après, sans rentrer dans les détails de la justice espagnole, il se trouve qu'il n'ira pas en prison, mais à la place de ça, la justice l'a forcé à verser 20 000 euros de dédommagement au SDF, supprimer sa chaîne YouTube nommée Reset et l'interdiction de poster la moindre vidéo avant 2024. Donc du coup, c'est quand même une sanction qui devrait être bien dissuasive, je pense. Donc, pour rappel, le YouTuber s'était filmé en train de donner des oreos à un SDF. Sauf que, à la place de la crème, c'était du dentifrice. Bref, une blague d'assez mauvais goût, hein, sans mauvais jeu de mots, qui signe très certainement la fin de sa carrière. Pour l'anecdote, sa vidéo avait rapporté quand même autour des 2 000 euros de revenu publicitaire. Imaginez, vous êtes en plein examen et vous n'arrivez plus à vous souvenir d'une réponse. Pourtant, vous savez que vous la connaissez, mais pas moyen que ça vous revienne. Du coup, que faites-vous ? Eh bien, c'est évident, vous vous électrocuter le cerveau. Alors évidemment, on exagère, ne faites pas ça chez vous. Oui, oui, Eric, c'est bon. Je pense que c'était pas nécessaire de préciser. Parce que si les gens qui nous écoutent bonjour en viennent à s'électrocuter le cerveau, c'est peut-être que déjà, il n'était pas complètement plein. Mouais, c'est pas faux. Mais bon, ça peut paraître débile, mais il se trouve que les chercheurs de l'université de UCLA à Los Angeles ont découvert qu'un petit choc électrique au niveau du cortex préfrontal aiderait à retrouver la mémoire. En fait, la zone du cerveau qui intéresse les chercheurs se situe juste derrière votre front, à gauche, pile entre le sourcil et les cheveux. Et les chercheurs ont mené des tests sur 72 patients. Le premier jour, ils les ont répartis en 3 groupes et leur ont demandé de retenir 80 mots. Le lendemain, chaque groupe devait réciter ses 80 mots. Toutefois, chacun d'entre eux avait une particularité. Déjà, le premier groupe recevait des flashs lumineux. Le second recevait une légère décharge électrique sur le front gauche pour exciter les neurones. Et pareil pour le troisième. Sauf que là, c'était pour calmer les neurones. Déjà que c'est pas très agréable une décharge. J'ose pas imaginer ce que ça fait au cerveau. Ah, t'inquiète pas va. L'intensité, en réalité, était si faible que les patients disent que ça leur faisait comme des chatous sur la tête. Et je vous le donne en mille, les résultats étaient meilleurs chez le groupe 2. Donc ceux qui recevaient des impulsions électriques pour stimuler les neurones, à un endroit précis. En fait, plus précisément, ce groupe-là obtenait des scores 15% meilleurs que les autres. Bref, c'est encore petit, mais c'est quand même un bon espoir pour lutter contre la perte de mémoire. Même si, bon, à l'heure actuelle, aucune application médicale n'est encore prévue. Quelle différence ça fait, que ce soit lui ou pas ? Ça fait une sacrée différence. Mais pourquoi ? Tu t'en souviendras pas ? Si, je m'en souviendrai. Tu t'en rappelleras plus. Bon, alors là, s'il y a bien un sujet de société qui agite l'actualité ces dernières années, eh bien c'est bien l'écologie... La nouvelle règle du Uno ! Putain, c'est horrible, on peut plus cumuler les plus 2 et les plus 4 ! Non, j'allais dire l'écologie. C'est pas grave, on peut pas toujours avoir tous les neurones connectés. Et plus précisément, la question de la consommation d'énergie fait débat. En tout cas, là-dessus, aux Etats-Unis, la loi de mobilisation pour le climat oblige les gratte-ciel énergivores à devenir moins polluants. D'ici 2050, par un peu de marge, l'état américain souhaite que ces immeubles aient réduit leur consommation de 80%. Mouais, du coup vaut mieux qu'il y ait de la marge. Oui, sans doute. Et le coût de tous ces travaux est estimé à plusieurs milliards de dollars pour rénover les plus grands immeubles du pays. Alors si certains se montrent frileux, comme par hasard la Trump Tower à New York, qui est à partir donc bien à Donald Trump, d'autres comme le mythique Empire State Building sont déjà en avance. En 10 ans, le gratte-ciel iconique de New York a investi 550 millions de dollars pour remplacer 6500 fenêtres, 3 millions d'ampoules et 67 ascenseurs. Voilà, si vous kiffez les chiffres là, c'est cadeau. Et donc au total, le bâtiment a réduit sa consommation de 40% et ne compte pas s'arrêter là. Le 4 juin... Le 4 juin en France, on s'en fout. Y'a rien à fêter, c'est vrai ça. Putain Eric, tu vas me laisser parler, oui. C'est pas parce qu'on est tout seul que ça y est, il faut commencer à me bouffer sur les haricots. Je crois que c'est pas la bonne expression. Ouais bah en attendant, le 4 juin, en Chine, c'est la commémoration du massacre de la place de Tiananmen. C'est un petit peu en fait l'équivalent de notre 14 juillet à nous. Et si vous ne connaissez pas cet épisode historique, eh bien je vais demander justement à... Eh bien oui, à Eric pour vous l'expliquer. Alors pour la faire courte, c'était une révolte populaire à Pékin en 89, qui a rassemblé des étudiants, des ouvriers et des intellectuels pour dénoncer la corruption du gouvernement communiste et tout. Ça a duré deux mois et le 4 juin, l'armée a mis fin aux protestations en tirant sur les civils. D'ailleurs vous avez sans doute déjà vu cette photo et c'est le symbole de cette révolution. Bon, si l'on évoque le 4 juin aujourd'hui, c'est surtout pour parler des efforts déployés par le gouvernement chinois pour rayer cet événement d'internet. Et cette année, il a été particulièrement actif. En avril, l'article Wikipédia concernant le massacre de Tiananmen a été bloqué dans toutes les langues en Chine. Côté médias, aucune menace, ils sont déjà tous sous la botte de l'État. Mais sur Internet, par contre là, ça grouille. Les sites web indépendants ont quant à eux subi une lourde censure. Et plusieurs influenceurs ont tout simplement disparu des réseaux sociaux. Ça veut dire que leurs comptes ont été supprimés. Oui voilà, leurs comptes supprimés, ou peut-être pas que leurs comptes, on sait pas. En tout cas, cette censure a même touché les ressortissants chinois installés aux États-Unis, puisque plusieurs d'entre eux ont aussi perdu leurs comptes Twitter. En tout cas, cette censure acharnée montre bien que le gouvernement chinois n'est clairement pas à l'aise avec son passé. Mais leur stratégie, hélas, semble efficace, puisque plusieurs générations de chinois ont grandi avec une méconnaissance du sujet. Ou en apprenant la version officielle et travestie du gouvernement. Par exemple, selon le parti communiste chinois, ce serait à peine 300 personnes qui seraient mortes sur la place Tiananmen. Alors que selon des ONG comme Amnesty International, le nombre de morts s'estimerait en réalité plutôt en milliers. Hé, vous avez censuré l'image de Mahomet dans notre numéro spécial ! Hé, vous connaissez les règles ! Nous exigeons une redive avec Mahomet non censuré ! Alors là, voilà une info qui devrait ravir les fans d'Elon Musk, de Tesla et de SpaceX. Et puisque là, oui, on fait un petit combo. En tout cas, Elon Musk a participé la semaine dernière au podcast Ride the Lightning, qu'on pourrait traduire par Chevauche la foudre. Ce podcast est exclusivement consacré à la marque de voiture d'Elon Musk. Donc, autant dire que quand le Big Boss vient en personne sur ce podcast, eh bien, c'est l'accomplissement ultime. Bref, en tout cas, durant l'émission, Elon Musk a livré pas mal d'infos plutôt intéressantes sur le futur de la compagnie. Et bon, ça fait un moment qu'il nous tease avec, mais Elon Musk a confirmé l'arrivée d'une voiture de sport Tesla d'ici l'année prochaine. Après, il n'a donné aucune date précise, donc on sait juste que ce sera courant 2020. Mais le plus intéressant, c'est que Musk compte ajouter des propulseurs issus des fusées SpaceX pour faire avancer sa bagnole. Ces derniers seront installés à l'arrière, à la place des sièges. Ce qui fera de la voiture une mi-place, contrairement au modèle actuel chez Tesla. Où on peut être 4, voire 5, 6. Ah bah, une voiture avec un moteur de fusée, ça serait du jamais vu. Ouais, ça paraît un peu irréel. Mais le pire, c'est que c'est totalement plausible, puisque Musk a la technologie pour. Après, vous vous doutez bien que cette voiture ne sera pas pour tout le monde. Et si aucun prix n'a été officialisé, plusieurs sources évoquent les 200 000 dollars. 200 000 dollars, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le prix d'une Ferrari neuve. En tout cas, c'est plutôt faible comparé aux voitures de la même gamme, qui, elles, peuvent atteindre des millions de dollars. Toutefois, Musk tient à prévenir le public, il n'y aura que 10 000 voitures fabriquées chaque année. Donc, autant dire qu'il va falloir jouer des coups pour pouvoir s'en procurer une. Mais bon, ce cher Elon a été très clair concernant ce projet, ce n'est pas sa priorité. Ah, tu m'étonnes, c'est un petit peu futile quand même. Mais bon, on a quand même hâte de voir ce que ça va donner. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Attention ! Eh bien, voilà, voilà, une nouvelle vidéo de terminée. Enfin, presque. En tout cas, moi, c'est vrai que, pour vous dire, je n'ai pas le permis. Voilà, j'ai 30 ans passés, je suis un peu... Qu'est-ce qu'il fout le gars, il attend quoi. Bref, je n'ai pas le permis, mais si je le passais, si je devais avoir une voiture, ce qui n'est pas du tout sûr, eh bien, je serais vraiment tenté par acheter une Tesla. Après, une Tesla avec une fusée au cul, bon, c'est pas forcément utile, on n'ira pas à plus de 120 sur une autoroute. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à voter pour le sujet qui vous a le plus intéressé directement dans le sondage. Ouais, oublie pas le commentaire. T'inquiète pas, Eric, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Eh oui, les commentaires à la fin, c'est juste pour récompenser les vrais et ceux qui restent jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça parle de l'astro-focus sur le plastique et... Bon, fais-toi une idée par toi-même. Je connu Doc 4 ans avant toi, je le pars faire à toi, mais j'apprécie quand même. Eh bah, ça fait plaisir, hein, voilà, c'est ça, ouais. Bah, le principal, c'est qu'il a aimé la vidéo. Ouais, t'as raison. En tout cas, puisque vous aviez demandé des photos des travaux, eh bien, en voilà une, et en voilà même deux. C'est du grand art, je suppose. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour encore plus d'infos et d'interactions. Eh bien, moi, je vous dis à la prochaine pour une future astronews. Ciao.